Merci. La parole est à M. Thierry Mariani. M. le Président, en mon nom personnel, mais aussi au nom de celui de mes excellents collègues Alain Marceau et Claudine Schmitt, je voudrais poser une question à Mme la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Mme la ministre, une mauvaise surprise attend les parents d'élèves des 7000 élèves français. C'est étonnant que dès qu'on parle des Français de l'étranger, à gauche, ça vous excite. Ce ne sont pas des privilégiés, contrairement à ce que vous croyez. Une mauvaise surprise, une mauvaise surprise attend les 7000 familles des parents d'élèves. Ils sont partis avec des frais de scolarité réduits, ils vont revenir avec des frais de scolarité totalement rétablis. Monsieur, mes chers collègues, la majorité de Nicolas Sarkozy avait mis en place pendant les cinq dernières années la prise en charge des frais de scolarité pour les élèves français des lycées à l'étranger et d'autre part, dans le même temps, avait augmenté les bourses pour ces élèves de 80%. Les Français de l'étranger, contrairement à ce que semblent croire vos cris, ne sont pas des privilégiés. Vous leur direz. Les Français de l'étranger, pour la plupart, payent eux-mêmes leurs frais de scolarité. Ils sont nécessaires à notre importance culturelle, linguistique, mais aussi à nos entreprises dans ces périodes de déficit du commerce extérieur. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Est-ce que vous accepteriez au moins de repousser l'application de cette réforme d'une rentrée scolaire ? C'est-à-dire, est-ce que les parents d'élèves qui sont en train de découvrir qu'ils vont devoir payer pour certains, et vous le savez, vous connaissez le dossier, parfois jusqu'à 10 000 euros de frais de scolarité selon les lycées, eh bien, ces parents qui sont en train de découvrir qu'ils vont devoir payer ces frais, vont-ils enfin avoir un délai ? Quel message autrement envoie notre Assemblée quand, dans la même nuit, on trouve l'argent pour supprimer la franchise pour les étrangers sans papier en France, et quand, dans le même temps, on fait payer les Français de l'étranger ? La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Mariani, je vous remercie pour votre question qui me donne l'opportunité de clarifier le sens de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français, scolarisés dans les appelissements français à l'étranger. Vous conviendrez quand même que le Président de la République tient ses promesses, puisque c'était un engagement qu'il avait pris pendant la campagne présidentielle. Il l'avait pris parce que cette mesure est triplement injuste. Injuste parce qu'elle était attribuée aux familles sans condition de ressources. Injuste parce qu'elle ne concernait qu'une minorité de lycéens. 7800 sur les 115 000 lycéens, tout en mobilisant plus du quart de la dotation du soutien aux élèves. Injuste enfin parce qu'elle a assisté à une hausse des frais d'inscription pour la grande majorité des familles, notamment pour les enfants dans le primaire et au collège. La mesure a été adoptée par l'Assemblée nationale la semaine dernière, sous condition d'adoption par le Sénat cette semaine. Elle sera appliquée dès la rentrée de septembre prochain pour le rythme nord et en janvier 2013 pour le rythme sud. Pour la prochaine rentrée, toutes les mesures d'encadrement et d'accompagnement nécessaires sont mises en place pour les familles. Les postes consulaires ont reçu des instructions pour examiner au cas par cas, en collaboration avec l'AEFE, toutes les situations délicates. Dans l'esprit du gouvernement, la suppression de la prise en charge constitue une première étape d'une réforme plus globale de l'aide à la scolarité. Vous serez directement impliqués, monsieur le député, ainsi que les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la concertation que nous lançons dès le mois de septembre. Si la gauche avait tort, nous n'aurions pas eu 8 députés sur les 11 qui viennent d'être élus. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada